Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un stand pour smartphone qui sera donc compatible aussi bien sous iOS que sous Android. On va donc faire rapidement l'unboxing ensemble. Ce stand s'appelle le ScanSpot et vous allez voir que ce ScanSpot, il peut vous aider tout au long de la journée à faire de la numérisation, à scanner des documents sans difficulté. Vous connaissez le principe de la carte blanche, alors vous connaissez le principe du ScanSpot. On a ici, je vous mets donc de très près le ScanSpot qui est dans un aballage en tulle, un petit sac en tulle et on va tout de suite sortir notre ScanSpot ensemble. Alors le ScanSpot est une solution qui a donc été développée pour numériser, pour scanner des documents très simplement. Ici, je vous le mets donc de très près, on voit que le principe ressemble à une canne blanche. A quoi va servir ce ScanSpot ? Vous allez trouver cet article pour à peu près 35 euros et le ScanSpot va vous permettre de numériser, de scanner des documents sans difficulté. Si vous êtes malvoyant, si vous êtes non-voyant et que vous avez beaucoup de mal à numériser des documents, vos courriers par exemple, délivre le ScanSpot et la solution pour vous. Pourquoi ? Parce que le ScanSpot va être le support idéal pour votre iPhone ou pour votre smartphone sous Android pour être à la bonne hauteur pour la numérisation de documents. Alors, on va passer au montage. Je vais vous expliquer de quoi est fait le ScanSpot. C'est un appareil qui est fait en alu, complètement pliable, donc entièrement transportable dans une poche. Et vous allez voir qu'il est assez sympa et très rapide d'utilisation. On avait à l'époque quelque chose qui s'appelait la ScanBox. Je pense que certains d'entre vous pourront me dire dans les commentaires s'ils avaient utilisé ce procédé. Et ici, au lieu d'avoir donc ScanBox, on a ScanSpot. Alors, le ScanSpot, il a deux pieds avec du velcro. Et ici, vous venez d'entendre le premier pied qui s'est clipsé tout seul. On déplie donc le deuxième pied. Et vous venez d'entendre le deuxième pied qui vient de s'encastrer tout seul. On a donc deux pieds qui font un angle droit et qui va permettre de mettre une feuille en toute aisance à l'intérieur de ses pieds. On a ensuite le dessus du ScanSpot qui va donc venir se clipser. Voilà, donc je vous le fais tourner pour que vous puissiez vous rendre compte comment est fait le ScanSpot. Une solution pliable et dépliable rapidement pour scanner et numériser dans de très bonnes conditions en tant que personne déficiente visuelle. Bien sûr, je vous mettrai donc tous les liens dans la description si vous êtes donc intéressé par ce petit produit. Si vous êtes une personne qui scanne énormément tout au long de la journée, et bien grâce au ScanSpot, vous allez toujours à la bonne distance de votre document. On va tout de suite donc tester la numérisation avec un logiciel du nom de KNFB Reader et on va voir si tout ceci est efficace par rapport à la déficience visuelle. On pourra donc numériser plusieurs pages tout au long de la journée sans se fatiguer, sans chercher à comprendre au niveau de la hauteur si on est bien positionné. Un côté du ScanSpot est plus long que l'autre pour avoir en fait une bonne direction de la feuille. Ici, lorsque vous mettez votre doigt dans l'angle, l'angle de la feuille se met automatiquement dans l'angle du ScanSpot et votre feuille est correctement positionnée. Je vous montre ici en gros sur votre écran, ce qui vous permettra de faire de la numérisation ou de scanner par lot énormément de feuilles sans vous fatiguer à laisser votre smartphone en lévitation et ceci avec un iPhone ou un smartphone sous Android sans aucun problème. On va donc tout de suite passer au test, c'est parti ! Deux numérisations, on va scanner différentes feuilles et vous allez me dire ce que vous pensez de ce ScanSpot à la fin de la vidéo. Vous avez une toute petite pastille en velcro qui va pouvoir donc se coller derrière votre iPhone ou votre smartphone sous Android. Grâce à cette petite pastille, votre téléphone va s'accrocher automatiquement à votre ScanSpot. L'avantage avec le ScanSpot, c'est qu'on le monte ultra rapidement et tout simplement, en fait, en le tirant, ce sont des élastiques tels que l'on rencontre avec les cannes blanches et le montage comme le démontage se fait ultra rapidement. Le ScanSpot peut être entièrement transportable où que vous soyez si vous avez besoin de lire des documents ou de scanner des documents que l'on vous transmet. Alors, il faut que le haut de votre ScanSpot soit vraiment perpendiculaire avec la plus petite partie du bas de votre ScanSpot. Une fois votre feuille installée et correctement mise dans l'angle de votre ScanSpot, on peut voir ici... On peut s'apercevoir que le document est correctement positionné sous le ScanSpot. Donc, on passe tout de suite à la numérisation. C'est parti. On va tout de suite scanner un document. Prendre une photo. Bouton. Prendre une photo. Estomper. Enregistration. Proportionalité. X à 0. Le tableau suivant donne la répartition des élèves étudiants l'anglais dans les trois classes de 3M des collèges. Montrez que la suite des nombres d'élèves étudiants l'anglais n'est pas proportionnelle à la suite des nombres d'élèves des classes. J.C.M. Un troisième de 36 me 3 places. Nombre d'élèves de la classe. Nombre d'élèves étudiants l'anglais. Un nouvel élève est arrivé en 3M2. Il étudie l'anglais. La suite des nombres d'élèves étudiants l'anglais est-elle proportionnelle à la suite des nombres d'élèves des classes ? Justifié. Exercice 2. Un magasin propose de nombreux articles dont certains sont en réduction. 0. Un article vaut 150 euros. Il subit une réduction de 15%. On était sur un petit exercice scolaire. On va passer par un bouquin « Science et avenir ». Comme je vais vous montrer, ce qui est très simple, c'est qu'avec une seule main, on peut vraiment positionner notre document très simplement puisque lorsqu'on vient atteindre l'angle du ScanSpot, notre document est correctement mis comme vous pouvez le voir ici sur l'image pour les personnes qui vont encore. C'est parti, on numérise et on va voir si c'est efficace. Technologie Li-Fi. Tant que de lumineux ce nouveau moyen de diffusion du web par la lumière, méconnu du grand public, voit ses usages se multiplier. Rendra-t-il notre bon vieux Wi-Fi complètement ringard ? Or, nuit, jour, nuit. Est-ce une bonne idée de jouer avec la lumière ? Peut-être, quand cela aboutit à une invention étonnante comme le Li-Fi. Vous avez bien lu. Les données de la toile ne sont plus portées par des ondes radio, comme avec le WI accent circonflex Phi, abréviation de WeRefest Fidelity, littéralement, fidélité sans fil, mais par des particules de lumière, les photons. Le Li-F4, c'est le Wi-Fi par la lumière. Le Li-Fi utilise une propriété des ampoules LED imperceptibles à l'œil nu. La possibilité de les allumer et de les éteindre plusieurs millions de fois par seconde n'en irait ni voir. Voilà donc pour ce ScanSpot. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous mettrai donc tous les liens dans la description. N'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo, à me poser des questions. Je réponds à tous les commentaires dans toutes les vidéos. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech et j'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous ! Salut à tous !